Vous allez comprendre ce qui va se passer. Tout chrétien qui pratique le rituel du judaïsme, il sort de la dernière alliance. Il sort de l'alliance qui sauve. L'heure est grave. La Bible est composée de deux testaments. L'ancien et le nouveau. Et j'ai pu vous dire ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour le salut de notre âme. C'est contenu dans le Nouveau Testament. Quand Dieu dit, je fais une alliance avec toi, ce qu'il te demande après cette alliance-là, il faut les exécuter à la lettre. Il faut obéir. Si l'engagement que Dieu fait, la promesse qu'il t'a faite, tu n'obéis pas, ne demande pas à Dieu d'honorer. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Tu dois être vigilant sur ta vie. Chalom, 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 peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous de la parole de sagesse. Alors, ce jour, nous avons pour thème la seule alliance qui nous sauve. La seule alliance qui nous sauve. Alors, comme nous le recommande, la crainte de Dieu, nous allons remettre la séance dans ta main du Seigneur. Que le Saint-Exupétre prenne le contrôle de tout et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce car tu es Dieu et tu nous aimes. Donne l'amour éternel et chaque jour, tu veux nous maintenir dans ton alliance. la seule et la dernière par laquelle nous sommes sauvés. Seigneur, nous voulons en parler. Tu veux nous enseigner là-dessus. Seigneur, que cette parole, cet enseignement que tu as préparé pour nous, Seigneur, reste gravée et soit notre véritable repère pour notre marche chrétienne. Seigneur, merci pour toutes les oreilles qui vont entendre, pour toutes les frères et sœurs qui vont suivre cette émission. Seigneur, visite-les et éveille leur conscience. Seigneur, donne la grâce d'être doté de ton esprit de discernement car le monde va de mal en pire. Les turbulences commencent. L'ennemi veut semer et il continue de semer. Il multiplie ses stratégies. Mais Seigneur, toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et en nous appuyant sur toi, nous savons que nous serons et nous sommes déjà plus que vainqueurs. Seigneur, merci Jésus. Prends le devant de cet enseignement. Nous te confions tous les appareils qui seront déployés à l'occasion. Que, Seigneur, l'atmosphère soit assainie par ton sang, le précieux sang de Jésus. Seigneur, débouche nos oreilles par ton précieux sang et connecte-les à toi au nom de Jésus. Je viens parler. Je laisse chacun de nous entre les mains. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous voici. Comme je le disais tantôt, nous entrons dans un nouveau thème, la seule alliance qui nous sauve. Et avant de commencer, je nous invite à lire 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, qui nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Voilà notre thème de base. Le temps est grave. Le moment est grave. Et je nous le dis, j'invite chacun de nous à redoubler de vigilance. Car nous adorons un Dieu d'alliance. Le Dieu Jésus est Dieu d'alliance. Il est Dieu d'alliance. Et quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il demande à celui-là de demeurer dans cette alliance, dans l'obéissance à lui, dans cette alliance. et c'est ce qu'il attend de nous qui fait que dans la parole de Dieu, le Seigneur ne cesse que de répéter « Je suis fidèle, Jésus est fidèle. » Et il nous fait, il fait l'alliance avec nous. Il fait un engagement. Lui, il est fidèle à son engagement. Il nous demande à nous aussi d'être fidèles à notre engagement. Écoutez ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jérémie 18, verset 7 à 10. Et je vous le lis. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé de lui faire. » Amen. Il continue. « Et tantôt, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Ce qui veut dire quoi? Dieu prend l'engagement d'aller avec nous, de nous accompagner, de nous assister dans la marche. mais il dit qu'il faut obéir. Si l'engagement que Dieu fait ou la promesse qu'il t'a faite, tu n'obéis pas, ne demande pas à Dieu d'honorer puisque c'est ça qu'il parle ici. Si j'ai promis, Dieu dit, si je promets à quelqu'un ou à une nation quelque chose et que cette nation se met à se comporter de façon maladroite, je ne me reprends, je reviens sur ma promesse. Donc, nous devons comprendre que nous, chacun de nous, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, nous avons une part de responsabilité. Nous voyons la Bible, un livre d'alliance de Dieu avec sa création, notamment avec l'humanité. Et si vous lisez la Bible, elle est composée de 66 livres. Les 66 livres sont repartis en deux testaments. Il y a l'ancien et le nouveau. Maintenant, dans l'ancien testament, vous allez remarquer deux alliances qui ont été faites. Dieu a fait alliance dans deux alliances avec l'humanité. La toute première, Dieu a fait alliance avec Noé. C'est à lire dans Genèse 6, verset 18 à 22. Et je vous le lis. Il dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ciel, tu feras entrer dans l'arche de de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, des bétailles ou de bétailles selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront à toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il exécuta, écoutez bien, tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. quand Dieu dit je fais une alliance avec toi, ce qu'il te demande après cette alliance-là, il faut les exécuter à la lettre. Et il est dit au verset dans Genèse 9 verset 13, le signe, il dit, le signe de cette alliance, écoutez ce que Dieu dit. J'ai placé mon acre dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Entre l'humanité. Faire placer l'arc-en-ciel comme le et la création disons avec la création. Ensuite, ce que Dieu attendait de Noé, d'abord fabriquer l'arche selon les mesures et ensuite inviter les animaux selon leur espèce à les faire entrer et à pouvoir à leur provision. Il est dit que Noé a exécuté ça à la lettre. La seconde alliance, la deuxième alliance que Dieu va établir avec l'homme et cet homme c'est Abraham. Abraham a noué une alliance avec nous. Nous allons voir ça dans Genèse 17 verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis la circoncision est cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il continue verset 11 Où vous circoncirez ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça c'est le signe assez continu mais quel est ce qui est demandé maintenant à la postérité d'Abraham ce qui est le comportement qui est derrière ce signe et nous allons voir ça dans Exode 34 27 à 28 c'est quoi c'est la loi de Moïse la loi de Moïse est venue comme la part du peuple ou du peuple de Dieu dans cette alliance le signe de cette alliance c'est donc la circoncision mais l'acte que le comportement que le peuple doit avoir dans cette alliance dans cette loi donc dans l'Ancien Testament c'est les deux alliances que vous allez trouver et l'alliance basée sur la loi de Moïse c'est ancrée sur la pratique du judaïsme c'est ce qu'on appelle le judaïsme leur religion maintenant dans la nouvelle dans le nouveau testament nous avons une seule alliance et c'est la dernière la troisième donc la dernière alliance que Dieu a conclue avec l'humanité il a fait passer par le sang de Jésus le sang de Jésus qui représente donc le signe de cette alliance quiconque veut entrer en alliance avec Dieu se mettra sous le sang de Jésus et ce que Dieu demande la part de l'homme dans cette alliance c'est donc l'exécution la pratique la mise en pratique de la saine doctrine pas plus la saine doctrine c'est ça que Dieu a établi il dit ce que vous devez faire pour entrer rester dans mon alliance suivez la saine doctrine peuple de Dieu l'heure est grave la Bible est composée je vous l'ai dit de deux testaments l'ancien et le nouveau et j'ai pu vous dire ce qui est nécessaire ce qui est utile pour le salut de notre âme c'est contenu dans le nouveau testament la nouvelle alliance dans la nouvelle alliance si quelqu'un vient vous conduire dans l'ancienne alliance cela veut dire qu'il veut vous il veut briser cette alliance qui est dans le sang de Jésus que tu as conclu avec le sang de Jésus et que dit la parole dans un Jean dans deux Jean neuf il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appoint Dieu la doctrine de Christ c'est contenu dans ce nouveau testament c'est la vie de Jésus et le modèle comment nous devons vivre et la Bible dit quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu et celui qui demeure dans cette doctrine qui est la saine doctrine il a le père et le fils je vous dis si quelqu'un prend les pratiques de de l'ancienne nouvelle est basé sur Jésus Christ le roc et qui est la grâce de Dieu c'est lui même Jésus donc nous n'allons pas prendre le feu étranger et le ramener dans la nouvelle la Bible dit dans Galates 6 15 je lis car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature celui qui est dans la nouvelle alliance est appelée nouvelle créature c'est celui-là qui porte le titre de chrétien et lui il est tenu de se conformer à sa nouvelle nature qui est une vie d'obéissance au Seigneur Jésus Christ vous allez comprendre ce qui veut se passer tout chrétien qui pratique le rituel du judaïsme il sort de la dernière alliance il sort de l'alliance qui sauve et on peut l'appeler quoi il ne sert plus à rien et la Bible nous dit ceci parce que au temps de Galacte l'apôtre Paul a vécu ça il a apporté la nouvelle alliance mais à côté il y a des gens qui viennent vous avez ça mais attention il faut pratiquer il faut la loi dit ceci et il devait dire dans Galate 3 verset 1 il dit au Galacte dépourvu de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus Christ a été paix comme crucifié voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les heures de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair écoutez dans la nouvelle alliance nous sommes en communion avec l'esprit de Dieu je ne dis pas avec les anges nous sommes en communion avec le créateur avec Jésus lui-même dans la nouvelle alliance dans la dernière qui est la dernière bien sûr nous sommes là-dedans mais attention faites attention l'ennemi n'est pas loin l'ennemi n'est pas loin la Bible nous rappelle ceci dans 2 Jean 8 11 il dit prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous recevirez une pleine récompense quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ Amen et n'appoint Dieu celui qui demeure dans la doctrine dans cette doctrine le père et le fils si quelqu'un écoutez bien si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Christ ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres si quelqu'un vient vous voir Dieu a été clair là dessus vous présentez une doctrine qui n'est pas de Christ la Bible dit ne le recevez même pas chez vous et même en route si vous le croisez ne lui dites même pas salut parce que c'est un destructeur ambulant et le Seigneur nous prévient il nous prévient ce que je nous dis c'est un enseignement que Dieu nous enseigne il veut nous réveiller ces derniers temps on n'a encore rien vu Dieu dit dans 1 Timothée 4 1 Dieu l'Esprit dit expressionement que dans les derniers temps quelques heures abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons nous voulons parler de cette doctrine bien aimée du Seigneur je vous dis que c'est grave la terre sur laquelle nous sommes est remplie des démons en chair des revenants avec comme chef de file le pape le pape qui est dans son qui est dans son sanctuaire amphérique à Rome écoutez Dieu Dieu dit dans Matthieu 7 15 gardez-vous de faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au dedans ce sont des lourds ravisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons c'est la question que Dieu pose non chaque a produit son fruit écoutez ce que ce chef de file des démons a déclaré en 2018 il déclarait que l'enfer n'existe pas incitant les 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 humains à vivre comme bon leur semble vivez mangez buvez danser faites de votre vie ce que vous voulez l'enfer n'existe pas c'est ce qu'il a lâché quand il a lâché cela ça fait de remous dans son église au niveau des catholiques et je dis il a envoyé pour accomplir la mission de son chef de son chef celui qui l'a envoyé j'ai saisi l'occasion pour dire à vous qui êtes encore catholiques et qui traînaient encore le pas vous êtes dans une salle d'attente de l'enfer sortez de ce milieu je dois vous dire si vous ne sortez pas vous aurez choisi d'aller en enfer c'est c'est un choix la bible dit si quelqu'un apporte un enseignement qu'il ne virouille pas de la doctrine de 18 je vous exerce à prendre garde à ceux qui causent les divisions des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu l'enseignement la sainte doctrine qu'on vous a enseigné quand les gens vont venir pour tordre le cou à cela rejetez les fuyez les et on continue éloignez vous deux c'est ça qui est encore dit dans romain 16 éloignez vous deux car de tels hommes ne servent point christ ceux qui ne servent pas christ ils servent qui alors le diable s'ils ne servent pas christ ils servent alors l'antichrist parce qu'il n'y a que ces deux forces ils pullulent en dehors de cette déclaration du pape il y a d'autres il y a plusieurs courants ou de doctrines les gens veulent s'introduire dans les églises dans les églises où la saine doctrine est pratiquée et le judaïsme est en train de chercher avec la cabale juive vous savez il y a la cabale juive c'est une imagination des anges déchus ils ont dit que c'est un enseignement c'est un enseignement que Dieu a donné à Moïse un enseignement verbal ce n'est pas écrit mais verbal que Dieu a donné à Moïse et que c'est un secret qu'il faut garder oh Jésus dit quoi il n'y a rien de caché qui ne doit être connu il dit ce que je vous dis Jésus a dit ce que je vous dis dans le caché dans le secret publiez le voilà les gens disent il y a des secrets ils appellent ça cabale cabale juive des secrets et vous allez les voir la fois passée il y a environ deux semaines quelqu'un certain apôtre là est venu ici accueillis à l'aéroport en pompe et vous allez voir ces gens cela avec les signes cabalistiques comme on l'appelle vous allez voir ils mettent sur leur cou les talites si ce n'est pas talites vous allez voir ce qu'ils appellent la kippa c'est-à-dire la cou ou bien ils traînent ceux qui ont les cornes à souffler dedans c'est des pratiques du judaïsme que les gens veulent introduire dans la nouvelle alliance si vous avez quelqu'un vous allez dans vous fréquenter une assemblée où il y a de ces choses comprenez que vous n'êtes plus dans la communion avec Christ et cette agence tout leur enseignement c'est sur les anges l'ange m'a dit ceci l'ange m'a dit qu'ils vous souviennent pas longtemps il y a un vieux prophète qui est venu nous parler des anges ici l'ange m'a dit ça ça c'est pour nous détacher de l'alliance que nous avons eu avec Dieu par le sang de Jésus et nous conduire sous une autre alliance ils vont vous dire il y a des heures de prière comme vous avez entendu dire à Jésus reviens il est venu dire il y a des heures de prière heureusement le Saint-Esprit au contrôle vous devez savoir Jésus dit prier sans cesse il n'y a pas d'heure c'est dans l'ancien testament dans l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance nous sommes en connexion avec Dieu lui-même avec le Saint-Esprit qui travaille mais dans le judaïsme dans la Kabbale juive les gens ne connaissent pas ils ne font pas K du Saint-Esprit c'est des anges ils traitent avec les anges quand on voit on vous dit tel ange fait ceci tel ange les anges sont sous le contrôle de l'autorité de l'Éternel des armées ils envoient les anges nous surveiller nous garder on n'en disconvient pas mais nous n'avons pas à traiter avec les anges nous sommes en connexion avec Dieu le Saint-Esprit Jésus lui-même c'est lui qui envoie son armée et il sait comment il suffit qu'on crie à lui lui sait comment envoyer son armée pour nous défendre et pour combattre pour nous quand on va vous commencer à citer le nom de tel ange tel ange qu'est-ce que tu as fait avec un ange donc vous allez voir ils mettent les accents sur les anges au mépris du Saint-Esprit tout ce qu'ils disent les heures de prière invocation il faut invoquer tel ange à tel moment à tel et il y a au guison également des fils ils utilisent des fils des fils rouges soit c'est au bras comme bracelet ou bien il y a certains qui cassent ça métallites il y a d'autres qui mettent ça sous le vêtement il y a d'autres qui mettent ça au cou quand vous voyez au cou c'est visible c'est manifeste mais d'autres cachent ça complètement quand vous les voyez avec les bagues les colliers comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bagues colliers écoutez peuple de Dieu peuple de Dieu l'ennemi n'est pas loin l'ennemi n'est pas loin ne vous amusez pas l'ennemi n'est pas loin il n'est pas loin vous allez même les entendre vous dire voulez-vous que je quoi je je prophétise pour vous ils vont vous est-ce que tu veux que je prophétise pour vous pour toi oh que dit la parole de Dieu la parole de Dieu nous allons lire 2 pieds 1 verset 21 car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu Dieu prophétise pour toi et plusieurs suivent ça même dans la sainte doctrine ils préfèrent écouter les prophètes les prophètes ils disent quelque chose pourquoi ça ne savez-vous pas que dans votre intimité avec Dieu Dieu peut te révéler des choses et te parler la Bible dit quoi dans Jol 2,28 nous avons l'habitude de dire ça dernier temps je répandrai mon esprit sur toute chère il a dit si tu es une chère tu comprends que l'esprit de Dieu est sur toi Dieu a promis va devant Dieu pourquoi tu attends de qui ne sais-tu pas que dans la nouvelle alliance tu es en connexion avec Dieu avec le Saint-Esprit avec ton guide ton créateur vous cherchez quoi alors ils vous disent pour avoir je sais quoi l'exhaustement à ta prière il faut répéter telle prière une fois il faut lire telle somme une fois il faut il faut il faut il faut évoquer tel ange qui va te tel ange qui va te en évoquant en priant tel somme un certain nombre de fois oh quand ça rentre comme ça quand on commence à dire il faut répéter telle prière ça devient de la magie ce n'est plus la prière c'est la magie et vous allez commencer à invoquer les anges et vous êtes déconnectés de la nouvelle la dernière alliance qui sauve qui est le sang de Jésus dans la dernière alliance nous sommes en communion avec le créateur lui-même nous vissons dans l'intimité avec Jésus avec le Saint-Esprit il a dit dans Matthieu 24 11 il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens beaucoup 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 et ça vient ça vient nous devons faire beaucoup attention nous devons faire attention faisons beaucoup attention ça vient ça vient ça vient et ce que vous vous entendez en tant que parent enseignez vos enfants parce que à leur temps ça va encore s'empirer vous voyez comment les gens vivent aujourd'hui regardez par rapport il y a de cela 20 ans 15 ans 20 ans c'est c'est la crainte de Dieu a déserté les lieux et si on ramène encore ça dans l'église où tu fréquentes c'est fini tu es mort parce que vous savez chaque assemblée chaque église est coiffée par un esprit il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle si la couverture spirituelle de cet esprit n'est pas là où tu fréquentes comprends que c'est c'est l'ennemi c'est le diable qui est il y a que ces deux forces il y a le saint esprit et le diable si l'église où tu fréquentes le saint esprit n'est pas comprendre que c'est le diable qui est maître et là où il y a le saint esprit le diable cherche à introduire ce qui va faire partie du saint esprit les enseignements tordus les fausses doctrines les doctrines des démons comme la Bible nous dit et tu dois faire attention tu dois être vigilant sur ta vie lisez la Bible ce qu'on vous apporte et qui est contraire la sainte doctrine je vous l'ai dit rejeter refuser fuyer abandonner ne saluer la Bible dit de ne même pas chercher à saluer une telle personne quand on veut te conduire dans l'ancienne alliance dans l'ancienne test on peut dire il a fait ceci qu'est-ce que Jésus a dit qu'est-ce qu'il a fait tout ce qu'on te dit et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu à ce que Jésus te demande parce que Jésus est venu sur la terre il a marché il a vécu étant pour nous un modèle je vous dis pour ce que l'homme vit l'homme vit sur cette terre Jésus a vécu ça et il a été pour nous un modèle on dit suivez-moi voilà voilà les enfants le vœu de Dieu et nous sommes l'épouse de Jésus Christ l'épouse doit écouter son époux son époux Jésus est venu il a fait tout à l'exception du mariage parce que c'est nous qui constituons son épouse le mariage il a reteux il a réservé pour un jour mais si l'épouse n'écoute pas nous sommes actuellement en fiancée avec le Seigneur mais si tu n'écoutes pas ton fiancé et tu veux te mettre sous un autre jour tu as perdu tu auras choisi donc peuple de Dieu voilà ce qu'il y a écoutez pour terminer nous allons lire 2 et 2 Pierre 2 1 il est dit ici il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine ils sont là l'autre qui vous dit qu'il n'y a pas l'enfer n'existe pas et il est allé jusqu'à dire que Dieu a fait erreur Dieu a fait erreur en détruisant Sodome et Gomorre il me dit d'abord que la Bible c'est que c'est quelque chose qui appartient à l'Europe vous voyez jusqu'à et là je m'adresse à ceux-là qu'on appelle les panafricanismes qui disent qu'il faut laisser et que Jésus est pour les blancs vous voyez les gens sont tellement le diable s'est mêlé puisque c'est les Africains qui cherchent qui s'accrochent à Dieu le diable veut faire leur faire quoi que Dieu la Jésus c'est pour les Européens juste pour déconnecter les Africains de la recherche de Dieu quoi qu'ils disent qu'ils fassent Jésus demeure Dieu le seul le seul l'unique vrai Dieu et les siens doivent le servir et l'adorer en esprit et en vérité alors bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde ils sont dans le monde même ne faites pas confiance à votre pasteur le seul à qui vous devez faire confiance c'est au Saint-Esprit scruté voyez ce code le passage enseigne est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit dans la Bible c'est ça c'est ça c'est ça ne vous fiez pas à un homme ne vous confie pas à un homme tu sais tu connais sa nature spirituelle celui-là qui est ton pasteur tu dis qui il est sa nature spirituelle tu connais il faut chercher à connaître ça il faut chercher à connaître ça et ce qu'on enseigne même ce que nous vous enseignons là vous voyez sonder sonder c'est ça c'est le fait de sonder que Dieu ça réjouit le coeur de Dieu quand il voit que tout le temps tu es en train de chercher pour voir si ce code enseigne il aime ça tu réjouis son coeur il sait que tu tu veux demeurer en lui Dieu attend quelque chose de toi et de moi chercher à le connaître davantage parce que personne ne connait totalement Dieu et personne n'est un grand homme de Dieu ça n'existe pas si toi tu dis tu es un grand homme de Dieu Jésus serait quoi le grand homme de Dieu le quoi là on fait le cul de la personnalité c'est quoi ça ce grand homme de Dieu doit venir la parole pour être sauvé mais quand vous voyez ceux là les faux venir vous voyez les faux venir c'est des gens qui ont déjà vendu leur âme ou bien il y a certains qui ne croient même pas que l'enfer existe l'enfer n'existe pas donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez vigilance je vous invite à la vigilance à la vigilance et ne gardez pas ça seul pour vous transmettez ça à vos enfants parce que vous allez partir les enfants vont rester il faut leur laisser cet héritage de vigilance dans la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse qu'il vous bénisse qu'il vous soutienne nous allons prier Seigneur je te rends grâce et je te bénis tu es Dieu le vrai l'unique vrai Dieu celui qui veille sur ses enfants Seigneur merci pour ce message Seigneur maintiens-nous en éveil les différents courants ou de doctrine démoniaque que l'ennemi veut introduire dans ton assemblée dans tes assemblées Seigneur mets-les à nous et donne la grâce à chacun de tes enfants d'être vigilant d'être vigilant Seigneur et accorde à chacun l'esprit de discernement à tes serviteurs à tes ministres où qu'ils soient tout ce que tu as impliqué dans ce réveil dans ce réveil le dernier Seigneur accorde l'esprit de discernement et apprends-le Seigneur véritablement comment marcher avec toi dans une telle intimité pour un combat victorieux chaque jour Seigneur merci merci nous venons de t'écouter nous venons Seigneur d'entendre nous venons Seigneur l'Éternel d'apprendre beaucoup de toi grave-le en nous et rappelle-le-nous à chaque instant et pour la seule gloire de ton Seigneur nous te disons merci merci pour les frères de ceux qui ont écouté merci pour ceux qui sont certainement sur les lits de maladie qui soient touchés les malades soient touchés et relevés au nom de Jésus que le souci de t'obéir de t'honorer soit le partage de tous ceux qui entendront ce message j'ai prié au nom de Jésus Amen Amen et Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501